Générique Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence Vietnamine d'information. Voici les événements qui ont fait la ruine de l'actualité du 20 décembre au 26 décembre 2021. Le secrétaire général du parti Nguyen Fuchang et le premier ministre Phan Minqing ont apprécié le 20 décembre les acquis obtenus par le comité centrale du parti pour la sécurité publique et le ministère de la sécurité publique dans un contexte national, régional et mondial complexe. S'exprimant lors d'une conférence du comité centrale du parti pour la sécurité publique à Hanoï, le chef du parti s'est félicité de bons résultats enregistrés en 2021 sur tous les plans de développement socio-économique, de défense nationale, de sécurité et d'affaires extérieures, de maintien d'un environnement stable et sûr. Sur les tâches à venir, il a exhorté le comité centrale du parti pour la sécurité publique aux forces de police populaires à continuer à promouvoir les réalisations et les expériences, de suivre de près l'évolution de la situation nationale, internationale et régionale pour ne pas tomber dans la passivité ni se laisser surprendre. Il a demandé aux forces de police populaires de suivre les évolutions de la pandémie de COVID-19 au Vietnam et dans le monde, de lutter efficacement contre les complots des forces hostiles et de mettre tout en œuvre pour garantir la sécurité des événements politiques importants du pays. Les forces de police populaires doivent s'engager de manière plus énergique et plus efficace dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, s'appuyer sur le peuple et servir de noyau dans le mouvement de masse pour la défense de la sûreté nationale, de l'ordre et de la sécurité sociale. Le président Nguyen Sơn Phu a effectué du 21 au 20 décembre une visite d'État au Cambodge à l'invitation du roi Phuid Ba Samdai Phuid Poromni Norodom Siamouni. Durant son séjour au royaume, le chef de l'État vietnamien a eu une entrevue avec le roi Norodom Siamouni, rendu visite à la reine-mère Norodom Moni Nét Siaonok. Il a également eu des entrevues avec le premier ministre Samdek Tchiu-Hung Sen et d'autres dirigeants cambodgiens. Les deux parties ont convenu d'intensifier les contacts de haut niveau et l'échange de délégation de tous niveaux, d'encourager les échanges entre Vietnamiens et Cambodgiens, de travailler pour une reconnaissance mutuelle de passeport vaccinaux. Les deux parties ont affirmé leur engagement à respecter et à mettre pleinement en œuvre les traités sur la démarche et le bornage de la frontière terrestre commune, ainsi que les conventions et accords liés à la frontière entre les deux pays. Le Vietnam accordera son soutien maximal au Cambodge pour assumer la présidence de l'Asien en 2022. Les deux parties ont souligné la position commune de l'Asien sur l'importance du maintien de la paire, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en mer orientale, de la promotion du dialogue et de l'instauration de la confiance, de la retenue du règlement pacifique des différents dans le strict respect du droit international. Elles ont également souligné la nécessité de mettre en œuvre pleinement et efficacement la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale, de parvenir à un code de conduite en mer orientale efficace, substantiel et conforme aux droits internationaux, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Il a assisté à la cérémonie de mise en chantier du nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée nationale du Cambodge, dont les travaux sont financés par le Vietnam. La Conférence Militaro-Politique Nationale 2021 s'est tenue virtuellement le 20 décembre à Nau, en présence du président Ngoïsefou, commandant en chef des Forces Armées Populaires et président du Conseil National de Défense et de Sécurité. Le chef de l'État a félicité la Commission Militaire Centrale et le ministère de la Défense qui ont rempli le devoir de défendre fermement l'indépendance nationale, la souveraineté, l'unité et l'électorité territoriale, en se tenant toujours prêts à combattre et en maintenant une gestion stricte de l'espace aérien, des eaux, des frontières de l'intérieur et du cyberspace du pays. Il a également loué les Forces Armées pour leur abnération et leur combativité dans la prévention des catastrophes naturelles et le règlement de leurs conséquences, ainsi que dans les opérations de recherche et de sauvetage. Il a également salué les Forces Armées qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Concernant les objectifs et les tasses pour 2022, le président a exhorté la Commission et le ministère à améliorer les travaux de prévision et de conseil, à combiner étroitement la défense et la sécurité nationale avec les affaires expériores et à renforcer la coopération internationale, etc., Pour la lutte contre l'épidémie et la réponse aux catastrophes naturelles, le dirigeant a déclaré que davantage d'efforts accrus étaient nécessaires dans la mobilisation de masse et la coordination entre les ministères, les agences et les localités. Le président a déclaré que l'armée devrait être pionnière dans le maintien de l'idéologie du parti au sein de l'armée, intensifier la lutte contre la corruption, resserrer les disciplines du parti et de l'armée et renforcer la solidarité interne. Le premier ministre Phạm Minh Trinh a rendu le 22 décembre un vibrant hommage au général Phạm Minh Trinh lors de la cérémonie nationale de commémoration de son 70e anniversaire de naissance dans la ville de Dong Hoi, province de Quang Binh. Le camarade de Phạm Minh Trinh est le premier commandant en chef de l'armée populaire du Vietnam, a indiqué le premier ministre Phạm Minh Trinh, qui a salué la volonté et l'énergie extraordinaire, les efforts illascibles du frais aîné de l'armée populaire du Vietnam, promue générale à l'âge de 37 ans. Le chef du gouvernement a rappelé les contributions du général légendaire et génie militaire au rang de victoire de la révolution vietnamienne pendant les tournants historiques après la révolution d'août en 1945 et les campagnes militaires dans l'erreur de résistance contre les arresseurs français et américains. Durant plus de 80 ans de riches activités révolutionnaires, l'avis du général Van Zep est étroitement lié à la cause de la libération nationale, de l'édification et de la défense de la patrie. Le premier ministre a appelé à cette occasion à étudier et à suivre l'exemple du général légendaire et des illustres devanciers vietnamiennes a équité brillamment de l'œuvre révolutionnaire glorieuse du parti et du peuple vietnamien pour s'efforcer de rendre le pays de plus en plus développé et prospère à défendre fermement la patrie bien-aimée. Les gouvernements australiens et vietnamiens ont publié le 21 décembre la nouvelle stratégie de coopération économique et de terminer une feuille de route sur le renforcement des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux. Cette stratégie permettrait de porter les investissements mutuels à 3,11 milliards de dollars contre 1,55 milliards en gestion de cembre 2020 et de donner un nouvel élan à diversité de coopération, notamment l'éducation, la gestion des ressources naturelles, l'agriculture et l'économie numérique. Le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'investissement, Dantian, la mise en œuvre de la stratégie favoriserait leurs relations commerciennes et des investissements, en particulier de l'éducation, les ressources naturelles, l'agriculture, la production et l'économie numérique. De son côté, le ministre vietnamien Duplan et de l'investissement, Mung Chi Song, espérait que le succès dans la réalisation des objectifs communs de la stratégie améliorerait encore la position économique du Vietnam et de l'Australie, contribuant à la sécurité, à la sûreté et à la prospérité communes de l'Asie Pacifique. Au cours des 20 dernières années, le commerce bilatéral Australie-Vietnam progressait de 8,6% en moyenne annuelle. Les échanges bilatéraux de biens et de services ont atteint 10,4 milliards de dollars en 2020. Les investissements du Vietnam en Australie ont quintuplé, passant de 110,5 millions de dollars en 2008 à 559,4 millions de dollars en 2020. En revanche, en décembre 2020, les investissements de l'Australie au Vietnam se sont chiffrés à 980 millions de dollars, se classe en 20ème place parmi les pays investissants au Vietnam. Le ministère de la Santé a annoncé des procédures sur la délivrance du passeport vaccinal officiel du Vietnam ainsi que des modèles de passeport effectifs à compter du 20 décembre 2021. Un autre, le ministère délivre également des certificats de vaccination COVID-19 aux personnes entièrement vaccinées avec l'un des 8 types de vaccins autorisés pour une utilisation au Vietnam. AstraZeneca, Sprint 5, Vérosseur des Sinopharmes, Hayavax, Pfizer, Moderna, Janssen et Appelala. Selon le ministère, la délivrance du passeport vaccinal valable pour une durée de 12 mois est appliquée uniformement sur tout le site de vaccination du pays selon une procédure en trois étapes. Premièrement, les sites de vaccination sont invités à examiner et à vérifier les informations des personnes auxquelles ils ont administré des vaccins. Deuxièmement, les sites de vaccination procéderont à la signature numérique des dossiers de vaccination sur la plateforme nationale de gestion de la vaccination COVID-19. Troisième moment, le département de médecine préventive du ministère signe numéré comment le certificat de vaccin COVID-19. Les certificats avec le code QR seront délivrés conformément aux normes réglementaires de l'Union européenne. Cette année encore, le répit très attendu des fêtes de Noël est placé sous le sigle de la vigilance et des mesures de prévention contre le COVID-19. Malgré tout, les gens souhaitent revenir à l'essentiel et faire de ce Noël un moment de joie renouvelé. À mesure que les fêtes de Noël se rapprochent, de premières illuminations et décorations égayent déjà des rues et des centres commerciaux de Haute-Milleville. Certes, cette année, l'approche de Noël ne s'accompagne pas d'une effervescence particulière. Difficile de se laisser riser par la magie de Noël dans le COVID-19 et dans tous les esprits. Et même le Père Noël semble avoir du plomb dans sa haute. Alors à chacun son système D pour conserver l'esprit de la fête, en alliant respect des mesures sanitaires et retrouvailles familiales. Fêter Noël en famille ou entre amis, se prendre en photo au pied d'un sapin, maintenir l'esprit de Noël et la convivialité reste malgré tout possible. Si l'esprit de Noël est surtout incarné par le gros bonhomme rouge, c'est davantage dans les gestes de bienveillance qui prend tout son sens. Et chacun, où qu'il se trouve, peut y prendre sa part. La vieille ville de Hoi An, patrimoine culturelle mondiale du Vietnam, fait partie des destinations de la province de Khoang Nam, incluse dans le programme pilote pour accueillir à nouveau les visiteurs internationaux, tout en assurant une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace du COVID-19. Après un hiatus de plusieurs mois, un programme d'échange sur le bâton et un traditionnel du centre inscrit sur la liste représentatif du patrimoine culturel immatérien de l'humanité s'est tenu à Hoi An et a attiré les foules. Nous, sortistes et artisans, sommes très fiers et heureux. Nous sommes ravis de voir un grand nombre de visiteurs assister à l'événement. Après une longue période de distanciation sociale, c'est merveilleux de revenir sur scène. Le bâton est l'un des ailes de spectacles les plus vivants et riches en termes de valeurs artistiques et se distingue par sa combinaison délicate de jeux, de poésie, de musique, d'interprétation, d'improvisation, de théâtre. C'est réjouissant de regarder la performance. Les artistes chantent magnifiquement. Je suis heureuse de voir les choses revenir progressivement à la normale. Je suis également fière que les richesses culturelles de Hoi An soient présentées au plus grand nombre. Hoi An ouvrira progressivement les activités culturelles et artistiques typiques au cours du mois de décembre dans le cadre du programme La nuit dans la vieille ville et lancera de nouveaux produits pour le bonheur des touristes. Leur amour du bâton a insufflé un nouvel élan aux artistes et aux habitants de Hoi An. C'est une attraction populaire parmi les visiteurs qui ressentiront la valeur de la culture de Hoi An lorsqu'ils seront ici. Le Fond Klau et la Queen Siu sont deux des nombreux facteurs qui peuvent faire la différence dans les produits touristiques du Vietnam et Hoi An fait tout son possible pour exploiter et promouvoir ces richesses de Queen Siu Raine auprès des touristes nationaux et étrangers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada